hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur mes devils d'un nice day day night day et on se retrouve pour le quatrième épisode si je me trompe pas du jeu alors on avait dit qu'on allait faire tout de suite les champs comme ça c'est fait vu qu'il va bientôt être midi alors je crois pas avoir tout on va vérifier donc toujours clic droit donc toujours clic de molette pour choisir ce que vous avez fait clic droit pour l'engrais déjà j'ai cliqué deux fois c'est pour ça que ça marche pas clic droit pour choisir ce que vous voulez nous c'est le champ et on avait des choux et on a deux l'engrais donc c'est l'engrais que j'ai pas j'ai dû le foutre quelque part l'engrais là voilà il est où il a 50 voilà il y a moyen que je suis surchargée donc on va mettre les 50 engrais ah mais il faut labourer faut que je laboure pourquoi j'ai pas mon truc attendez normalement on peut non oui voilà ok donc on va se mettre ici parce que je pense que 50 c'est ce qu'on peut faire sur ce terrain là parce qu'à mon avis le grand terrain là bas attendez plus simple on va regarder donc on va dans gestion on va du coup dans les champs et je sais pas si on peut voir le nombre qu'on a à tous les textes on peut pas voir le nombre de afficher les détails ah voilà mais du coup comment on peut savoir combien on en a attendez mais du coup je sais pas si je suis sur le champ 1 le champ 2 je n'en sais rien du tout on va essayer de trouver ça c'est des vergers je suis peut-être le champ 2 je pense à mon avis je suis le champ 2 peut-être est-ce qu'on peut voir aussi ici un principal personnage héros bâtiment non on peut pas voir je pense que je suis peut-être le champ 1 du coup au niveau des taxes j'ai combien 20 soit 23 alors champ 1 le plus grand c'est sûr que c'est pas où je suis mais je pense que c'est peut-être le champ 3 déjà vous savez quoi on va les nommer comme ça je suis sûr on va l'appeler chou voilà et on va voir si c'est lui on peut pas attendez pas dommage dommage je pensais qu'on allait pouvoir le trouver bon c'est pas grave ok donc on va faire déjà tout ce champ là on va voir ce que ça donne ah et voilà on est champ 2 voilà c'est champ 2 ok alors champ 2 c'est légère bah du coup c'est un des plus grands au final alors lui on va pas l'appeler ça va être le chou ici qu'on va l'appeler chou du coup chou donc on aura deux champs de chou on aura il nous faut des carottes aussi donc on va l'appeler carotte donc on a des chou on a des carottes et il me semble qu'il y a des betteraves à avoir mais je suis pas sûre donc on verra par la suite en tout cas on est au bon endroit ça a l'air d'être un des plus grands donc on va tout mettre on va déjà faire les deux là enfin les deux lignes je veux dire parce que là mine de rien on est presque à la moitié du sac j'ai pas vu qu'il me faut de l'eau bah de façon on a l'eau à côté donc c'est bon la nourriture on est tranquille il faut qu'on se lave dans pas longtemps sale fille sale fée sale fille donc la dernière fois ce qui s'est passé comme vous avez pu le remarquer c'est qu'on avait fait les bâtiments on a fait trois bâtiments on a avancé du coup la quête principale on a fait on a discuté trois fois si je me trompe pas et on va devoir parler à nadar pour voir ce qui s'est passé pourquoi le sel est pas arrivé du coup à la taverne pour pouvoir faire les bières et le truc c'est que nadar il habite dans le village où de base on devait s'installer les voisins les voisins à côté de nous et du coup comme moi j'ai changé d'endroit et ben ça fait qu'au final ils ne sont plus du tout nos voisins ça c'est clair donc donc on aura énormément de marche à faire donc c'est pour ça que je vais vous éviter ça je suis clairement vous éviter ça je vais y aller moi même directement alors normalement il n'y a plus de rondins je vérifie normalement il n'a plus par contre les baies il va falloir qu'on les récolte avant faudra qu'on les récolte avant de partir on en aura besoin bon je pense a suffi ici on va pas récupérer plus parce que c'est quand même vachement loin mine de rien la prochaine fois si on veut des ronda on ira un peu plus près parce que là c'est mine de rien c'est loin non je pouvais pas l'avoir qu'est ce que je peux enlever les bâtonnets ça me fait un poids toujours un poids moins ouah ça va pas le faire bon ben on va être en mode ralenti je vous préviens moi je ne peux plus bouger c'est à cause de ça dégage ah non je peux pas mais je me suis bloqué ou quoi attendez ça je veux le vendre j'ai dit vous savez quoi je vais juste en enlever un seul maintenant justement je voulais crafter je suis idiote il m'en faut cinq bâtonnets non il est loin attendez attendez on va y arriver on va enlever deux ah non je suis vraiment bloqué je me suis bloqué voilà alors on va prendre les bâtonnets on va faire on va en faire deux voilà voilà comme ça ça s'est fait qu'est ce qu'on peut se crafter la hache on a 32 donc pourrais aller gaffe faire ça on peut toujours se faire une ou deux plus parce que mine de rien on en avoir vraiment besoin je pense que c'est ce qu'on va faire hop et l'appel on n'a pas besoin par contre au pire on peut se faire ça boite au chauffe on en aura besoin de façon au bout d'un moment non quand même pas de place mais écoutez c'est pas grave laissez tomber on va poser tout ici on récupérera après parce que là vraiment on n'a pas de place donc là ce qu'on va faire c'est que on va terminer les champs on va terminer les champs prendra du coup nos ronda beaucoup plus tard mais ce qui est clair c'est que si on reprend des arbres ça sera là bas ce sera au fond là bas elle est plus que cinq plus que quatre non je pense qu'on va pas finir ouais peut-être il en manquera un ou deux deux il en manquera deux mais mine de rien on a beaucoup de joues après on a beaucoup de place également dans la dans la grange donc on va être tranquille ok donc on met les choux et après on va s'arrêter là dessus donc ce qu'on va faire c'est que on va les tout de suite récupérer comme je vous ai dit les choux pas les choux les baies pour qu'on puisse faire la pourriture et après ce qu'on va faire c'est que on va faire les paniers en osier mais je pense que ça je vais vous le faire en accéléré oh merde j'ai pas vu qu'il nous en manquait tant pis c'est pas grave ok donc maintenant les sacs on en a plus besoin donc ça j'en ai plus besoin ça j'en ai plus besoin ça j'en ai plus besoin ça j'en ai pas besoin dans les médias les flèches c'est pareil pour moi j'en ai pas besoin non plus tout le reste par contre j'ai besoin fumier j'en ai pas besoin graines de betterave je ne peux pas lait on va le mettre là plume on le mettra un peu plus loin bois de choux au pire je peux le poser là en attendant donc vous savez quoi on va tout mettre comme ça on est tranquille et après par la suite on verra en tout cas il faut qu'on mange un petit peu pas beaucoup mais un petit peu voilà c'est tout et donc là on va tout de suite tout de suite on va faire une save et attendez on va prendre les chardons parce que je sais absolument pas quand est-ce qu'on pourra les récupérer on a des pierres ça c'est quoi des bâtonnets ok on n'a rien de trop important par terre les belles justement on va les laisser donc là on va faire ceci si j'arrive à sauter bordel c'est pas là il y en a là mais j'en ai vu beaucoup plus quelque part ça j'ai tout pris je pose ils sont là ouais ils sont là allez c'est parti merci 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 ok alors vu qu'on a des rondins ce qu'on va faire c'est que il nous reste combien de temps on est à il est 20h du soir moi je vous ai dit j'aurais bien aimé faire la forge sauf que on n'a pas assez de points donc ce qu'on peut faire déjà c'est que on va prendre tout ça là on en a 500 donc on va avoir presque 600 donc presque 60 on va avoir pratiquement 60 de pourriture ce qui est pas mal ce qu'on va faire c'est que en attendant vu qu'on peut rien faire on va tout simplement récolter le plus de petites brindilles possible jusqu'à temps que on passe la nouvelle année à la nouvelle saison plutôt et on va faire plein de paniers en osée c'est ce qu'on va faire donc là on va récupérer le maximum de petits bois ouais que d'aller ici le maximum de petits bois et comme ça du coup on pourra après faire le maximum de paniers en osée et après on va pouvoir tous les revendre et comme ça après on va pouvoir faire bientôt la prochaine quête par contre ça je les veux avant qu'on puisse plus les avoir parce que je sais pas si on peut les avoir après j'en ai aucune idée je me souviens plus donc on va prendre ça rapidement on va aller boire aussi parce que mine de rien on a soif voilà après il va falloir qu'on essaye de draguer quelqu'un donc faut qu'on passe ça plus tard aussi également et là on va aller boire un coup parce que notre perso croque de sauf en tout cas niveau pierre on est servi niveau pierre on a vraiment beaucoup de choses hop on va boire un petit peu en même temps on va se laver voilà et on va continuer à voir si on peut récupérer d'autres petits bois on a combien là déjà ? on a 28 c'est pas énorme hein ? voyez moi c'est pas énorme du tout ok je pense ça devrait suffire donc ce que je vais faire c'est que moi de mon côté moi de mon côté je vais faire les paniers en osier de mon côté je vais faire les paniers en osier et du coup on se retrouve à la saison prochaine comme ça du coup vous n'aurez pas besoin d'attendre pendant qu'il fasse nuit ah c'était de la pierre ouais je pense que je vais faire ça je vais faire les paniers en osier de toute façon il va falloir en faire plein d'autres donc vous inquiétez pas vous allez en voir aussi par la suite mais en attendant moi je vais les faire et on se retrouve du coup la saison prochaine de toute façon c'est dans quelques minutes à tout de suite et voilà on se retrouve à nouveau sur une nouvelle saison alors là on a la poiture que j'avais faite au tout début enfin que j'avais mis du coup des baies au tout début je crois à la deuxième épisode il me semble donc c'est trop bien parce que du coup on va pouvoir maintenant faire pas mal d'engrais à chaque saison il faut savoir aussi une chose c'est que vous n'avez pas besoin de nourriture parce que vous l'avez tout est remis à zéro donc ça c'est plutôt pas mal aussi maintenant que la saison est faite normalement tous les cheaux qu'on a plantés on va pouvoir les récupérer croyez moi on va avoir beaucoup de nourriture alors nous sommes pas en été nous sommes en automne du coup en automne on a plein de champignons à les récupérer donc il va falloir en prendre aussi mais attention il y a des champignons qui vous donnent pas de santé ça vous donne au contraire du poison donc faites très attention à ça donc là on a euh... attendez on va déjà ranger la pourriture et après on fera tout le reste déjà on pose j'ai récupéré également rapidement des petites plantes par contre il faut qu'on mange la viande même si on va se faire un peu empoisonner quand même ou quoi que non ça va ou non j'en avais pas besoin en fait c'est dommage euh... mais après on en avait quand même beaucoup là c'est quand même à 50% donc c'est pour ça que je voulais la manger rapidement attendez mais finalement on avait pas du tout besoin le problème c'est que ça allait plus être bon après on veut toujours garder la viande pour la pourriture mais bon ok donc là on en a vraiment beaucoup donc c'est très 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 bien on en a au total euh... 900 quelque chose comme ça 6, 7, 8, 9, presque 1000 alors vous allez dans l'établi et vous voyez il y a marqué engrais avec du coup la pourriture donc il faut 10 pourritures pour un engrais ce qui est énorme mais je vais vous montrer voilà donc là j'en avais eu 200 j'avais eu euh... non j'avais eu 327 un truc comme ça de pourriture et donc du coup on peut faire une trentaine d'engrais alors on va pas tous les faire on les fera petit à petit parce qu'on aura pas forcément le temps mais c'était au moins pour vous montrer là ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit peu plus de panier en mon dossier j'ai commencé à en faire vous avez pu le voir mais il nous en faut quand même pas mal il nous en faut quand même pas mal pour pouvoir en vendre suffisamment on peut en avoir sur soit une trentaine donc du coup on va pouvoir aller vendre une trentaine une trentaine de paniers en osier mais par contre vous voyez on va pouvoir récupérer les choux donc ça c'est très très bien on va les laisser là en attendant vraiment le truc primaire c'est d'aller faire les paniers en osier faut juste que je retrouve ma cabane elle est là et de pouvoir les vendre donc je vous ai dit on a on peut transporter une trentaine là j'en ai fait vingt donc on va voir avec ce que j'ai sur moi combien je peux en faire je peux en faire six donc on peut en faire encore quatre si on peut si on peut on va essayer d'en faire encore quatre mais on va voir déjà ce que ça donne au niveau du poids comme ça on va avoir un peu d'argent je vous ai dit il faut un minimum de 1100 pour s'acheter les deux poules sachant que il faut acheter aussi la nourriture la nourriture ça coûte cher ça coûte une centaine de pièces en plus si je me trompe pas mais en plus de ça il va falloir aussi également faire les clôtures autour donc on va devoir faire les clôtures autour avant mais comme je vous ai dit il faut les paniers en osier on peut en transporter qu'une trentaine donc on va déjà voir avec ça ce que ça donne on peut en prendre encore un seul on peut en faire encore un mais je crois qu'on n'a pas assez il nous en faut 10 et on en a trois on va déjà vendre ça plus ces deux là ce qui est déjà pas mal une petite safe et on va aller à la ville la plus proche la ville la plus proche c'est sur notre gauche il y avait un truc à voir ici apparemment non non il y a rien c'était juste pour le pour que je me coure pas où je vais donc c'est ici donc c'est parti on va y aller on va vendre du coup les paniers en osier plus les boissons on va voir du coup ce que ça nous rapporte et de toute façon quoi qu'il arrive il faut qu'on continue à faire pas mal de de paniers en osier pourquoi parce que il faut qu'on débloque très rapidement la forge et très rapidement aussi également le la couture et vraiment la ville elle est vraiment juste à côté c'est trop bien il faut vraiment rapidement avoir la couture on va essayer de la voir du coup la prochaine fois si on a pas le temps là mais en tout cas c'est clair et net qu'il nous faut la couture parce que sinon on va se les geler en hiver et ça c'est vraiment pas bien alors je pourrais très bien prendre un chariot pour aller jusqu'à Ghostovia pour faire la quête principale par la suite mais on va voir parce qu'on a quand même vraiment besoin d'argent donc on va voir priorité c'est de faire de l'argent d'avoir des poules de passer l'hiver et après si on a le temps on fait les quêtes d'ailleurs la quête de Dobrénia on a combien de temps pour la faire ? au plus tard on a le temps c'est des quêtes d'histoire donc c'est vraiment des quêtes principales donc on a vraiment le temps ok donc on y est arrivé on est arrivé, on est arrivé euh... on va vendre à n'importe qui de toute façon c'est juste vendre hop oui alors c'est où ? c'est là donc pour 27 on a 200 pièces c'est déjà pas mal après euh... la bière ça coûte tellement pas cher ok donc on a 1100 donc on peut s'acheter déjà 2 poules mais on n'a pas assez pour s'acheter du coup on n'a pas assez pour s'acheter du coup de la viande on n'a pas assez du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer on va continuer à aller du coup faire des paniers et après dès qu'on aura fini d'avoir je pense qu'on va faire encore un aller-retour pour le panier ça suffira je pense on va faire un aller-retour pour faire le panier donc on aura encore à peu près 200 de pièces c'est pas mal et après quand on aura fini ça il faut que je prenne une journée au moins avant la fin de la saison il faut que je prenne au moins une journée pour récupérer des champignons ça il faut absolument qu'on récupère des champignons parce qu'on en a besoin pour des recettes de cuisine et croyez-moi les recettes de cuisine ça coûte cher on va en profiter pour prendre les bâtonnets sur la route comme ça du coup on n'aura pas besoin de dévaliser la forêt qui est à côté de chez nous il nous en faut vraiment pas mal il nous en faut vraiment beaucoup donc on va en profiter comme je vous ai dit ici il n'y a personne qui vit ici hop voilà limite des fois c'est plus facile de prendre des bâtons comme ça là que de prendre du coup des des bâtons en arbre des fois c'est limite plus facile vous me demandez pas pourquoi c'est trop bizarre ce rocher nous c'est sur la gauche si je me trompe pas ouais c'est ça alors on va en reprendre du coup ici si on peut il faudrait qu'on prend une centaine de bâtons comme ça on sera vraiment tranquille on est qu'à 60 c'est tout donc pas beaucoup on a pas trop besoin de boire mais après on peut toujours boire comme ça on est tranquille on va aller boire tout de suite quand on a 88 on va en profiter pour voir ce qu'il y a sur ce camp voir si on a des trucs à récupérer dedans les champignons je vous ai dit on se prendra une journée entière ah mais je crois que j'avais tout récupéré oui on avait tout récupéré ici alors tant qu'on a de la place on continue à prendre les bâtonnets par contre j'avais pas vu qu'il y avait des flèches ça se voit pas pendant la nuit donc là on a encore de la place on continue on continue on continue tant qu'on commence pas à être débordé au niveau du poids on continue alors soit il a popé soit il est descendu de la montagne pour le lapin pour l'instant on a encore pas mal de place qui sait on pourra peut-être avoir 200 au bois mais bon je pense pas je ne pense pas en tout cas on peut en avoir pas mal oh il y a un arc mais c'est trop bien par contre l'arc on va le garder ok là on a vraiment plus de place cette fois notre maison normalement elle est là-bas si je me trompe pas oui ce qui est clair c'est qu'on va pouvoir faire vraiment beaucoup 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 de panier on va faire le maximum de panier possible donc je vais accélérer du coup le temps on va faire un maximum 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 après on va tout 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 vendre comme ça au moins ça sera fait donc on va avoir pas mal d'aller-retour à faire mais au moins on aura pas mal d'argent de côté et on sera vraiment tranquille et après on n'aura plus trop associé en tout cas pour le moment on n'aura plus trop associé de l'argent pour le moment comme ça on va pouvoir débloquer pas mal de choses et aussi ça va nous permettre le fait de faire beaucoup de panier en osier ça va nous permettre de débloquer du coup la forge et de débloquer l'atelier de couture parce que là on a débloqué la cuisine on a pu débloquer la cuisine mais on n'a pas débloqué ni la forge et ni l'atelier de couture et c'est les deux que je voulais donc c'est parti on va pouvoir en faire combien ? 33 ! Pile ce qu'il faut ! et bien c'est parti ! on va pouvoir en faire et bien c'est parti ! ce qu'il faut ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il m'a fallu à peu près... presque 2 minutes. Il m'a fallu presque 2 minutes pour faire les 30. Alors, on va regarder rapidement. Il nous faut... il nous faut encore beaucoup de choses. Il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais normalement, c'est ça, normalement. Attendez, que je ne me trompe pas. Alors, développer des technologies en fabriquant des objets et en cuisinant. Découvrez les nouveaux plans, apprenez nanana. Ok, donc effectivement, c'est bien ça. Normalement, c'est en fabriquant des objets, c'est ce qu'on a fait. Eh bien, ça a l'air d'être très long. Pourtant, on a fait le maximum. 15% d'expérience supplémentaire en utilisant le poste de travail de l'atelier de forge. Donc, je pense que... Je vais en avoir pour longtemps. Je vais en avoir pour longtemps. Je vais déposer... Déjà, on va manger ça. Parce que c'est déjà 50%. On a de la prouviture. Donc, c'est-à-dire qu'on a attendu de trop. On va vendre tout ça. On va poser les épiots aussi. Et puis, on va continuer. De toute façon, on ne va pouvoir faire que ça. Donc, on va vendre rapidement. Au pire, ce qu'on va faire, pour que ça ne vous fasse pas non plus un peu trop exagérer. Ce qu'on va faire, c'est que... On va... Pour le moment, on va juste poser... Là où, on n'en a pas besoin. Ça non plus, on n'en a pas besoin. Ça en garde quand même en cas où. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que... Avant que moi, j'y vais. On va rapidement poser ça. Et ce qu'on va faire, c'est que vu que... On est déjà à 43 minutes. On va récupérer les choux ensemble. C'est déjà un peu plus marrant, on va dire. Que de faire tout le temps les paniers en osier. On va récupérer les choux. On va les ranger. Et après, dès qu'on a fini de récupérer tous les choux... Par contre, là, on va les vendre les paniers en osier. Et moi, de mon côté, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller à... J'ai plus place. On a 160 et on a fait la moitié. Donc, on va avoir à peu près 200-300 choux. Donc, c'est pas mal. Donc, je disais... La voiture, d'ailleurs, on va la poser. Donc là, on va récupérer, du coup, tous les choux. On va vendre tous les paniers qu'on vient de faire, même si c'est pas beaucoup. On aura au moins 200 piastres de plus. On va... Oui, par charille ! On va faire... Après... Donc là, on va vendre les paniers en osier. On revient à la maison. Et on fera, du coup... La clôture pour les poules. Mais je pense que... Avant ça, je pense que moi, ce que je vais faire, c'est que, de mon côté, je vais essayer d'augmenter jusqu'à pratiquement 2000 pièces. Mais je pense que c'est pas sûr qu'on pourra. Je vais faire ça vraiment rapidement. Voilà. Mais après, je pense qu'on n'aura pas trop besoin d'énormément de pièces, à mon avis, pour le moment. On n'aura pas besoin de beaucoup d'argent. En tout cas, aujourd'hui, je vais faire encore une vidéo. Ce que je vous ai dit, je fais toutes les vidéos d'avance pendant au moins deux semaines. J'aurai deux semaines d'avance sur le jeu. Hop, voilà, c'est bon. On récupère... Ils sont... C'est pas ici. Ça aussi, on va le vendre. Voilà. Donc, on a combien ? On a presque 400. C'est énorme. Les oeufs, par contre, il faut qu'on sache comment on va faire. Vous savez quoi ? On va regarder rapidement comment on peut faire pour cuire les oeufs. On va faire ça en premier. Il est quelle heure dans le jeu ? Il est 14h, ça va encore. On va suivre du coup le chemin. Que j'ai fait. Voilà. On va regarder rapidement comment on fait pour cuire les oeufs. Et on va le faire. Parce que sinon, les oeufs vont être pourris. Pourris. On le fera... On le fera la vidéo prochaine. Est-ce qu'il est 40 ? Alors. Comment on peut faire les oeufs ? On peut faire soit ça. Ce qui nous donne... Ce qui coûte cher. Et qui nous donne beaucoup de nourriture. On n'a pas de mori. Donc, on ne peut pas faire ça. Mais c'est un tout petit peu plus cher. Par contre, ça, on ne peut pas. Et ça, on ne peut pas. On va pouvoir faire ça au pire, à la rigueur. Comme ça, on va le vendre. Exceptionnellement, du coup, on va l'acheter. Vraiment exceptionnellement. Ça, ça coûte moins cher. Ok. Voilà. Exceptionnellement, on fait ça. Donc là, la dernière chose qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on va aller rapidement à la ville. On va vendre tous nos trucs et on s'arrêtera là-dessus. Comme ça, du coup, en revenant dans le jeu, ce qu'on va faire, c'est que... Donc, la prochaine vidéo, c'est qu'on va voir ce qu'on peut planter. On va voir ce qu'on peut planter comme légumes. On va essayer de pouvoir avoir la forge et avoir la couture. Et après, on fera la suite de la quête. Mais surtout, il faut qu'on fasse les poules. Sur ce, je n'en dis pas plus. J'espère que la vidéo vous plaît toujours autant. Donc, comme je vous l'ai dit la prochaine fois, on refait encore, du coup, du Medieval Dynasty. Donc là, pendant quelques... Je pense que pendant un mois entier, on ne fera que du Medieval Dynasty pendant un mois entier. Parce que j'avais trop envie de jeux en ce moment dessus. Et c'est très long, le jeu est très très long. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas, du coup, à aller aussi checker, à aller voir, du coup, la chaîne de Nikoko Enko. Je vous rappelle, c'est vraiment un très très bon YouTuber. Il fait des vidéos entre 1h et 2h. Moi, j'ai failli faire ça. Mais après, je me dis que c'est plutôt sympa, finalement, de faire que... Une quarantaine de minutes, c'est déjà pas mal. Comme ça, vous soufflez un peu. Et après, vous reprenez un autre jour pour voir la suite. Donc, c'est plutôt sympa. Mais, il fait du Valheim. Et c'est un jeu que j'aime énormément. Valheim, je le fais en perso. Je le fais le jeu en perso. Je le fais pas en... Je le fais pas en vidéo parce que je l'avais déjà fait. Je vous avais déjà mis 2-3 vidéos. Et ça vous plaisait pas. En tout cas, il y a très peu de vues. Donc, du coup, j'ai arrêté de vous faire des vidéos. Mais si vous voulez continuer à avoir, du coup, du Valheim, n'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne de Nikoko Enko. Parce que lui, il en fait énormément. Il en fait vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501